Cette visite du directeur adjoint aux Affaires mondiales Canada, organisme Bayer du projet, Nikita Eriksen Hamel, s'inscrit dans le cadre de suivi de la mise en œuvre du projet Renforcer la cohésion sociale, la résilience et l'autonomisation des femmes et des filles dans la province de Lappes et de Canem. Il est accompagné de Marc Mankoussou, représentant adjoint de la FAO au Tchad. Aussitôt arrivée, la mission est allée rencontrer le gouverneur de la province du Lac, Dibrin Rattou. Le chef de la mission et le représentant adjoint de la FAO ont souligné que l'autonomisation des femmes est un facteur essentiel pour renforcer le développement local. Le chef de la délégation remercie le gouverneur pour son appui multiforme dans la réalisation du projet. En retour, le gouverneur Dibrin Rattou a exprimé sa reconnaissance à ses éminentes personnalités tout en soulignant que l'appui au producteur reste un défi pour améliorer l'autosuffisance alimentaire. Nikita Eriksen Hamel et Marc Mankoussou ont échangé avec les bénéficiaires locaux du projet sur l'évolution des activités sur le terrain. Satisfaits, ces derniers remercient la FAO qui les accompagne à améliorer leurs conditions de vie. Selon la délégation, une descente sur le terrain pour évaluer l'évolution des activités est prévue.